et bonjour internautatrice et internautateurs ici galen pour les jeux du cygne je vais vous présenter la deuxième vidéo découverte avancée de l'invita donc c'est une partie sur laquelle je commence à voir quelques heures de vol en milieu de partie sans doute et encore plus pauvre il reste encore plein d'objectifs et donc voilà si le jeu est le même la situation a énormément évolué donc je joue la résistance dans cette partie la résistance dont l'objectif est de bouter les extraterrestres hors du système solaire et pour ce faire et ben j'ai déjà pris le contrôle d'un certain nombre de pays j'ai pris contrôle des états unis j'ai pris le contrôle du canada donc on voit ça avec les points de contrôle en haut qui sont à mon effigie ce qu'une petite étoile comme c'est le cas aux états unis ce sont ceux qui bénéficient d'une armée donc chaque point à chaque point de contrôle est associé une armée et on constate par exemple j'ai aussi pris le prix des points de contrôle et commencer à unifier l'europe l'union européenne et on constate par exemple que cette armée ici c'est moi qui la contrôle c'est celle ci elle est là voilà c'est indiqué ici par contre cette armée là elle est contrôlée par l'initiative c'est d'indiquer ici donc voilà on peut je contrôle comme je contrôle l'exécutif qui le point le plus à droite de cette de l'union européenne je contrôle la politique générale mais c'est pas pour autant que je contrôle absolument toutes les armes voilà donc qu'est ce qu'il ya dans l'interface dont vous n'avez pas parlé alors vous voyez un petit truc en haut ça ressemble à le symbole des armes nucléaires je m'en suis pas servi bien entendu un nucléaire de la nation européenne vous avez possibilité d'abord d'ordonner un ensemble de frappes nucléaires voilà pour l'instant j'ai pas de cible valable parce que j'ai pas d'ennemis je suis en guerre contre personne mais le cas échéant si ça arrivait je pourrais les utiliser voilà ce petit flag ici petit drapeau indique que c'est ma faction qui contrôle l'exécutif on a ici des petites informations les informations les plus importantes où j'ai pas fait le tour de tout ce que je possède mais comme l'objectif est pas de faire un let's play j'essaie de vous montrer un peu les tout ce qui tout ce qui vaut le coup d'être vu ici donc c'est des rappels quand on contrôle un pays on a intérêt à se blinder mais mes points au canada sont blindés alors c'est que j'ai oublié d'enlever la notification voilà mais l'une des actions des conseillers puisque c'est on joue les conseillers c'est de renforcer les points de contrôle c'est à faire de façon régulière ça dure je sais pas combien de mois tous les six mois ou un truc comme ça peut être un peu moins trois quatre mois je sais plus et puis dans les choses que j'ai pu développer je n'ai pas pu vous montrer sur la précédente vidéo il y a le côté spatial donc ça voilà j'ai un coeur de camp alors c'est une traduction qui est pas très heureuse je pense qu'ils reviendront sur cette traduction dans le futur j'ai pu développer on voit ici des stations spatiales voilà j'ai une station spatiale à moi dont je peux vous montrer le design ici un c'est déjà une station de niveau 2 comme le c'est indiqué au centre quand on a une station de niveau 1 on n'a que quatre modules disponibles autour par contre avec une station niveau 2 et ben on en a un deux trois quatre ans à 12 ans tout voilà j'ai construit un certain nombre de d'installations autour de cette station donc des panneaux solaires pour lui apporter de l'énergie j'ai 84 d'énergie en tout grâce à mes deux panneaux solaires là encore ils sont déjà de niveau 2 sur un panneau de niveau 1 ça rapporte moins si on est éloigné du soleil ça rapporte moins aussi donc ces panneaux de niveau 1 à proximité du soleil au niveau de la terre rapporte 10 d'énergie voilà je vais avoir et j'ai construit un certain nombre de laboratoires donc ils sont là pour m'aider dans mes recherches me fournir des boeufs classifs supplémentaires donc il ya on peut le voir ici il ya plein de laboratoires différents selon les types de recherche et selon qu'en recherche de l'énergie de la biologie des matériaux etc donc je vous avais montré le tout le panneau de recherche il y en a plein de différentes et voilà pour chaque type il ya un laboratoire différent la pilafission c'est une autre source d'énergie collecteur c'est ça c'est bon c'est les panneaux solaires de base dépôt d'approvisionnement qui permet si on a des vaisseaux de les réapprovisionner ici mais je n'en ai pas encore voilà donc ça c'est une station spatiale un habitat comme ils l'appellent j'en ai une deuxième qui elle n'est pas encore complètement développé et puis avec un caisse spatial je pourrais construire des vaisseaux mais pour l'instant j'ai des technologies qui sont un peu pourri et je n'ai pas encore fait très rapidement ce qui est on peut concevoir des classes de vaisseaux voilà avec différents différentes tailles 2 et chacun chacune chacune de ces tailles va apporter des modules qui sont différents et donc on va pouvoir mettre des armes de proue des armes de coq on va pouvoir mettre des modules utilitaires des radiateurs des batteries des centrales d'énergie des propulseurs et différents blindages voilà tout ça ça va de ça va donner plein de deux paramètres différents avec en particulier un coût de construction la construction je suis un peu dans la misère puisque normalement j'ai des centrales qui m'en fournissent mais j'y reviens juste après je vais terminer avec les avec les bases avec les vaisseaux pardon voilà donc j'ai conçu un vaisseau enfin une classe de vaisseaux mais voilà je peux même pas la construire elle va l'avance très lentement voilà c'est vraiment avec des trucs de base voilà encore c'est la traduction qui est pas qui est pas tip top donc je pourrais lancer la construction sauf que j'ai pas assez de matériaux pour le faire donc voilà pour l'instant j'ai pas de vaisseaux je reviens sur les bases donc j'ai une base sur la lune voilà en fait elle elle me fournit des matériaux sauf que en ce moment je suis en train de l'améliorer j'étais sur la base enfin la mine complexe de base de niveau 1 et je suis en train de passer à niveau 2 résultat ben j'ai plus de j'ai plus de fabrication donc ça c'est ma base sur sur la lune j'ai ma base également j'ai deux bases que j'ai qui sont sur mars qui sont alors celle ci s'est développé niveau 2 il y a peu donc je l'étends et l'autre annoncé et l'autre jeu d'attendre c'est laquelle j'ai un mot c'est ça que j'ai construit il ya peu c'est non c'est celle ci que j'ai construite auparavant mais que je suis là encore en train d'améliorer donc voilà c'est pas pour tout de suite on sera terminé à la date du 30 novembre 2027 à bas si c'est bon voilà alors la gestion des mines des bases est hyper importante c'est en fait c'est à partir de ça que justement va pouvoir devenir une puissance extra solaire mais c'est pas exactement pour tout pour tout de suite donc si je reviens sur terre voilà donc la situation géopolitique est un peu évolué donc voilà l'ukraine s'est fait manger par la russie et moi sur l'europe l'europe avait commencé à se fusionner avec france plus allemagne j'ai rajouté le benelux et puis là j'ai pris le contrôle depuis peu de l'italie des états alpins et de la pluie tchèque et donc bateau ou tard je vais pouvoir les faire les faire intégrer l'union européenne également alors qu'elle est intérêt ce qui se passe c'est que le nombre de points de contrôle ne va pas changer typiquement auparavant le benelux et les trois points de contrôle et l'europe on avait cinq ces trois points de contrôle il me coûtait de l'influence de cette cette valeur là cette limite cela qui qui défini combien de points de contrôle on peut contrôler merci pour la répétition là en l'occurrence ben voilà le fait d'avoir pu me débarrasser quelque part des trois points de contrôle du benelux ça m'a permis de prendre des points de contrôle dans d'autres pays qui était disponible et ainsi d'étendre mes mes capacités puisque donc voilà le chaque chaque pays bas va apporter des commandes et des financements donc de l'argent qui injectait directement dans ce que l'on gagne des points de science des des points de propulsion et des contrôles de mission alors qu'est ce que alors on voit par exemple sur l'italie je contrôle que deux des trois points et donc avec deux des trois points et bien je ne gagne pas la totalité des des ressources fournies par l'italie puisque ben voilà c'est divisé de façon égale 2,7 divisé par 3 basse à des 0,9 et 0,9 comme j'en ai deux mais ça fait 1,8 et ainsi de suite voilà je vais pouvoir donc paramétrer pour ce budget là c'est 7,3 que j'ai ici je vais les répartir à 11% entre chacun de de ces choses là que seul mois compte sur lesquels j'investis et puis le l'humanité elle a mis 100% de ce qu'elle de ce qui reste donc de 4,6 qu'elle a mis 4,6 points là dedans c'est à dire qu'elle blinde la propulsion ça me bénéficie aussi voilà donc c'est sur l'union européenne j'aimerais bien arriver à dégager alors pas l'humanité parce que c'est un allié plus ou moins par contre je voudrais dégager en tout cas les servants et éventuellement l'initiative avec laquelle je m'entends pas trop trop mal mais enfin avec laquelle c'est assez neutre et pour l'instant c'est un peu compliqué voilà donc on fait évoluer la situation géopolitique ça permet de concentrer en quelque sorte ses intérêts voilà je vais pouvoir continuer à m'étendre ensuite mais voilà il faut vraiment que j'arrive à essayer de récupérer un maximum de bénéfices de tout ce que tout ce que ça donne ici voilà pourquoi pas ensuite partir en espagne ou plus vers l'est il ya encore pas mal de pays disponibles restes qu'est ce que je peux vous montrer de plus également avant de rejouer donc voilà donc là on voit comment ça s'est développé il ya des donc les recherches qui avancent donc ça je rappelle c'est des recherches partagées ça c'est les projets qui sont à moi et que à moi donc je peux je peux changer ces projets j'en ai plein qui sont à ma disposition maintenant beaucoup plus que ce que vous avez pu voir sur la vidéo précédente et sur la biotechnologie bas et ce qui envers et c'est ce qui a déjà été recherché un ouais j'en suis encore très 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 loin donc je ne sais même pas si on peut dire que je suis en milieu de partir ce qui est en bleu peut-être recherché ce qui est envers est recherché j'ai peut-être fait un quart de la partie voilà donc je vous ai montré un peu les habitats alors au niveau de mes conseillers donc là j'ai cinq conseillers qui sont bien plus développés que bien entendu en début de partie ils ont des statistiques qui commencent à être assez copieuse ils peuvent faire plein de missions différentes de ces missions il y en a qui peuvent être faites de base et puis il y en a qui sont apportées par différentes organisations celles qui sont ici donc c'est indiqué par ces petits symboles là donc si j'ai ça ça veut dire que si jamais j'enlève ursa intelligence solution eh ben je ne pourrais plus faire de surveillance de lieu je ne pourrais plus enquêter sur un conseiller voilà ce qui n'est pas ce qui n'est pas une très bonne idée nécessairement on voit que je contrôle non là ça se voit pas trop je vais vous montrer sur notre perso voilà j'ai des attributions dont que j'ai acquis et dont je sais plus vraiment quoi faire alors je pourrais les revendre si je le vends ça va me rapporter des sous dont j'ai pas vraiment besoin 202 sachant que j'ai 44000 autant dire que voilà autant que ça reste là des fois que un jour j'en ai besoin mais voilà et puis je peux éventuellement en acheter s'il me reste des points d'administration sauf que là elle et les blindés mais c'est pas forcément 4 tous lui par exemple je suis à 12 sur 13 et donc je pourrais développer acheter des choses en plus je peux également développer augmenter les caractéristiques alors je pourrais enlever un trait négatif c'est celui-ci pas contente si j'ai un habitat qui se fait défoncer ce qui m'est arrivé précédemment et puis je donc je pourrais gagner un trait mais bon ça m'intéresse pas forcément dans les médias ça pourrait être lorsque ce soit une internationale régime je sais pas c'est pas hyper intéressant je pourrais voilà gagner un trait qui me donne plus de plus d'influence et puis il ya des trucs intéressants et puis je peux développer les caractéristiques alors par exemple l'administration c'est certainement la caractéristique qui est la plus importante à développer au départ puisque l'administration va déterminer le nombre de d'organisations vous pouvez contrôler plage on contrôle 25 sur 25 mais en fait j'ai plein d'administration qui me donne de l'administration donc si on prend par exemple la fondation laguna elle me coûte deux points d'administration puisque je fais deux étoiles mais elle m'apporte 4 points vous pouvez le voir c'est la petite icône ces petites icônes là pouvoir sous donc au final sur les 25 et ben j'ai huit que j'ai en propre et puis 18 qui me sont apportés par cette organisation qui m'en donne 5 celle ci qui m'en donne 5 3 4 on a dit et celle ci qui m'en donne également 4 voilà donc c'est bien 18 donc je vais ça va être intéressant pour moi de continuer à booster éventuellement mon niveau d'administration pour pouvoir me débarrasser des administrations qui sont des pardon des organisations qui sont pas forcément les plus utiles les plus importantes pour voilà bon c'est de l'optimisation j'étais peut-être pas là pour ça mais voilà c'était pour montrer voilà celui lui c'est mon c'est mon gros badass lui me fait alors il fait perdre plein plein d'argent parce qu'ils contrôlent quand même la bagatelle de la fbi la cia le cernes la nationale je sais pas si le indivis et dj nsi voilà donc ils contrôlent des grosses grosses organisations et puis donc c'est mon super espion il enchaîne une enchaînée des assassinats de conseillers adverses précédemment elle gros niveau de persuasion ce qui est très difficile pour contrôler des nations voilà voilà donc ça c'est mes cinq conseils de cinq agents et puis là donc on voit maintenant les différentes factions donc je vois le nombre d'agents que chacune possède alors je n'en connais aucun parce que ces derniers temps je ne suis pas focalisé sur le fait d'aller chercher les différents conseils adverses je peux voir combien chacune d'entre elles gagnent donc ça peut permettre de comparer ma puissance à celle des autres voyez je contrôle 335 points la faction qui ont contrôlé le plus derrière moi c'est l'humanité donc ça tombe bien parce que c'est plutôt mon pote et là mais encore assez loin là il ya plein de matériaux nobles de matériaux de base qui moi je suis à sec mais voilà ce qui est important c'est aussi de de regarder un peu ce que gagne chaque faction donc moi je gagne pas tant que ça par rapport à eux mais parce que j'ai des organisations qui perdent qui me perdent beaucoup d'argent comme la CIDA ou la FBI c'est pas des choses qui rapportent de l'argent c'est des choses qui nous en font perdre en échange de quoi vous gagnez plein d'autres plein d'autres trucs mais voilà donc vous pouvez vous comparer vous avez des objectifs qui sont alors normalement je les ai connus c'est peut-être que j'ai pas enlevé la pause encore des types de relations ayant conflit avec moi maintenant il faudrait que je refasse que je ne gagne leur faire un petit coup donc voilà je suis en guerre contre les serviteurs et le protectorat qui sont vraiment les deux les deux adversaires principaux et puis je peux savoir un peu où est ce qu'ils en sont au niveau de leur projet l'initiative non je peux pas le voir je sais pas pourquoi il n'y a pas de même plus voilà donc moi je vais je vais faire quelques tours quelques voilà je vais essayer de vous montrer ce que ça peut donner quand on quand on avance un peu c'est non toi tu restes là tu n'as pas besoin de bouger ouais alors je me lancerai pas dans l'explication de la gestion des priorités c'est quelque chose que j'ai pas mal de temps à comprendre la gestion de vos priorités va entraîner des va avoir des conséquences sur le développement de votre nation c'est franchement pas évident franchement complexe et donc donc je me lancerai pas là dedans tout de suite peut-être que je le ferai un jour donc c'est vraiment le truc par contre les relations ça c'est pas très très compliqué je peux modifier les relations d'ailleurs ce serait pas mal si je le faisais la grèce pour l'instant je m'en fiche un peu mais telle canada australie je vais faire des alliances pour que si jamais y en a un qui se fait attaquer les autres les autres puissent répliquer donc on peut on peut gérer les absents les alliances les rivalités typiquement je pourrais mettre en rivalité tous les tous les pays de mes adversaires ce qui est un peu pénible c'est qu'ils veulent faire pays par pays parce que voilà ça c'est les relations pour l'union européenne mais en fait on n'est pas obligé voilà on n'est pas obligé ensuite de de tout changer c'est pas forcément nécessaire quelque part il suffit que l'un de vos alliés soit en guerre contre quelqu'un pour que vous puissiez éventuellement le rejoindre voilà et puis je vais pas vous dévoiler aussi le plot même si peut-être que non je vais pas vous dévoiler le plat de la résistance c'est bien sympa j'ai une histoire qui est vraiment une histoire qui se construit au fil du temps des découvertes que j'ai pu faire les adversités que j'ai pu croiser mais il ya vraiment des trucs les trucs qui sont coups voilà donc là par exemple alors je vais voir où est ce que j'en suis donc j'ai trois conseillers qui sont là pour améliorer mon opinion publique je suis bien avoir au moins la moitié de mon opinion publique qui est dans les grands pays majeurs surtout dans la mesure où je veux tôt ou tard et c'est de récupérer ces points là donc là globalement ces trois là sont plutôt des enfin ces deux là sont des des agents qui sont assez fort en influence j'avais beaucoup de choses liées à l'influence elle c'est une journaliste scientifique qui va faire de l'investigation lui c'est mon bras armé donc là typiquement il est en train d'attaquer des formes de vie extraterrestre et marco tellier c'est sinon c'est mon big boss il fait il fait tout il est assez impressionnant donc les confirmés les affectations et puis moi je ferai la pause voilà je vais laisser passer un peu le temps du coup comme objectif commune non c'est bizarre une flotte extraterrestre qui arrive en orbite basse les extraterrestres clairement sont plus actifs qu'en début de partie voilà j'ai détruit la faune et la flore extraterrestre là je retrouve ici voilà je termine donc là c'est un projet qui pour moi ça me permet de construire de meilleurs réacteurs de fission et là je vais me lancer dans un projet qui va me permettre d'unifier d'avoir des claims et des revendications sur l'ouest sur l'est pardon de l'europe ce qui va me permettre de développer militairement je n'ai pas encore fait mais c'est une grosse grosse mission et là c'est pareil mais fait une autre pour l'australie parce que c'est un autre pays que je que je contrôle qui va me permettre d'avoir des revendications sur sur d'autres sur les régions autour alors ici nous avons terminé la construction de pile à fission c'est tant mieux parce que je vais pouvoir les améliorer c'est ce que je viens de développer ah oui je peux pas les faire fonctionner parce que ici c'est en chantier du coup j'ai rien qui fonctionne voilà par contre éventuellement ce que je peux faire c'est améliorer ça alors je vais avoir non j'ai pas intérêt à le faire je vais attendre ce faire que que ma mon complexe minier soit de nouveau opérationnel ça facilitera beaucoup un gars mais quand je construis quelque chose j'ai deux possibilités soit j'envoie tout depuis la terre et dans ce cas là c'est très long ça me coûte beaucoup de points de propulsion par contre je peux améliorer enfin tourner on a en gros deux stocks on a le stock terrestre et le stock depuis l'espace depuis l'espace là c'est tout ce qu'on a ici toutes ces réserves qu'on a là alors le truc c'est que là comme on n'a pas tout ce qu'il faut si on regarde bien le coup de ou de construction il n'est pas tout à fait indiqué améliorer non en fait il n'indique pas absolument tout n'indique pas le coût de base mais dans le coût de base il ya certainement par exemple de l'eau et comme je n'ai plus de stock d'eau et bien il faut qu'il importe de la terre et donc du coup ça prend très longtemps parce que mars c'est quand même pas à côté de la terre voilà ça me coûte ça me coûte beaucoup plus de points de boost alors que si j'attends que cette mine soit de nouveau opérationnel ce qui sera certes pas tout de suite mais de toute façon cette cette station ne sert qu'à une seule chose c'est alimenter cette nuit pour l'instant et ben quand ce sera opérationnel jeu je serai en mesure si j'en ai donné je serai en mesure 1 2 2 d'améliorer ces c'est là beaucoup plus rapide voilà donc ça j'ai repéré ok on se part sur terre voilà donc là j'ai marco qui a trouvé des trucs dont qui me l'avantagent un peu pour la recherche voilà et on repart sur une phase supplémentaire donc là toi tu vas de nouveau aller défoncer ce truc extra terrestre donc il ya deux nouvelles on m'a informé qu'il ya de nouveau de nouvelles agences qui sont disponibles donc le truc c'est que moi j'en ai pas forcément grand besoin assis alors toujours très important d'essayer de choper celle bas qui vous donne justement du commandement c'est vraiment les plus important donc celle-ci hop je vais l'acheter ça donne de toute façon des points en plus la sécurité ça donne des ressources en plus c'est de toute façon à faire est-ce qu'il y en a d'autres qui donne du commandement pas du commandement de l'administration un truc j'ai pas compris encore ce que c'était c'est ça c'est les projets d'ingénierie je sais absolument pas ce que ça apporte globalement il faudrait que je cherche si quelqu'un a la réponse je suis pas contre si vous regardez cette vidéo et que vous connaissez déjà voilà voilà alors ça ça me dit qu'il faut que j'aille de nouveau blindé mes points de contrôle aux us comme aux états unis à vous voyez là j'ai contrairement au canada et ben ici j'ai le petit bouclier et là j'ai perdu le petit bouclier voilà donc cette notification il est hyper important de la suivre en général c'est lui qui va s'en occuper un voilà donc défense des intérêts je sais pas combien de temps ça dure j'ai fait ça qu'est ce que tu es toi nous en termine de construire mon laboratoire de science très bien marco qu'est ce que tu vas me faire marco marco tu vas préparer j'aimerais bien arriver à purger ouais ça je pourrais purger donc là je vais faire une attaque en deux temps et faire une attaque de répression qui va me permettre donc oui je mets beaucoup de ressources dedans parce que j'ai besoin de m'assurer au maximum que ça fonctionne qui va permettre en quelque sorte de casser le bouclier et quand le bouclier sa caisse sera cassé je pourrais essayer de remplacer et de prendre le contrôle voilà je confirme et lui a blindé ça je pourrais regarder tech ce que c'est indiqué sous protection que 31 mars ouais donc c'est ça ça fait six mois d'octobre ouais c'est ça ça fait dans tous les six mois ils vont faire dans tous les cinq mois donc ouais j'ai pas tout à fait j'ai pas trop bon donc là je recommence je recommence ça me fait j'avais 60 et quelques pourcents de chance d'y arriver et lui il nettoie très très bien qu'est ce que j'ai terminé réseau solaire sur la lune ok et on est reparti voilà là on remarque marco va il a plus de chance ou la bulgarie marco a plus de chance d'y arriver parce que entre temps et ben j'ai deux missions de commande de relations publiques qui ont fonctionné donc j'ai une opinion qui a augmenté voilà donc c'est intéressant de faire ce genre de choses là parce que ça augmente vos chances de réussite un peu si je détaille alors je pourrais regarder pour cent de chances de réussir d'un coup donc là si je réussis ça je prends d'un coup le le point franchement 29% ou sinon en même temps ce serait plus sinon parce que 64 je vais pas pouvoir dépenser ça en boucle donc voilà il vaut mieux que je commence par le casser et ce serait quand même bien que ça fonctionne la deuxième fois l'humanité et l'humanité d'abord je vais essayer d'être peut-être avec de l'amélioration avec eux quand même c'est avoir quelques alliés c'est mieux qu'est ce que ce sera mon moment suivant mon mouvement suivant ça va être de mon pari du danemark donc hop je vais pour mon pari du danemark je vais faire ça je vais tenter un coup d'état donc le coup d'état il a 56% de chances d'y arriver d'un coup c'est pas mal ouais mais je vais peut-être tenter comme ça direct parce que j'ai pas mal de points d'opération si ça fonctionne pas du premier coup je ferai certains de vos conseils j'ai pas mal d'idée si ça fonctionne d'un coup il ya moyen que j'arrive à récupérer qu'est ce qu'il a fait non c'est là il ya moyen que j'arrive à récupérer tous les points parce que j'ai quand même une opinion publique qui est à l'an qui est tout pourri on verra ce que ça donnera un système de notif ici qui est finalement assez bien fait si on poursuivre un peu ce qui se passe un nouveau projet disponible à c'est pas mal ça cause commune ça permet d'attendre oui puis ça les augmenter la capacité de gestion c'est toujours important même limite ça je vais terminer quand et là certains pour cent ouais il ya moyen que ça fonctionne bien je t'ai trop arrêté de faire la pub pour moi voilà les serviteurs là j'ai réussi ok donc oui et là il ya ce petit symbole qui indique que le truc est fragile, fragilisé. Le problème, c'est qu'il y aura sûrement d'autres qui voudront aller chercher ce point-là. Au prochain tour, c'est le seul défaut. Il va falloir... Je n'ai jamais d'ailleurs bien compris ce qu'ils faisaient. Ah, merde. Des fois, on chope en premier, et ensuite, c'est d'autres qui arrivent. Voilà, j'avais 58% de chance. Je vais essayer d'augmenter l'agitation pour augmenter les chances. Je vais le retenter une deuxième fois. J'ai encore pas mal de points quand même. L'Italie, non le... La rivalité avec la Corée du Sud... La Corée du Sud avec quoi ? Les serviteurs... Serviteurs, je l'aime pas. C'est pour mes copains. Donc, toi, allez, tu vas me retenter un petit coup d'état. 57% ? Hop. Toi, tu vas, va du coup. Allez, augmenter mes chances. Et Marco, là, tu vas me faire une purge. Avec 99% de chance. Comparé aux 15% de chance sur les autres. Alors, comme je ne sais pas trop... On va mettre un peu de points. J'aimerais bien que ce soit moi qui ne l'avais pas quelqu'un d'autre. Que parfois aussi, on le récupère. Et puis derrière ça, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Et qui le récupère aussi. Allez, on est reparti. Tu veux dire, je vais vous montrer un petit coup d'état à ce qui se passe. Voilà. Mission purge, succès. Donc là, j'ai réussi à choper... Hop, j'avais 100% de chance. J'ai réussi à choper ce point-là. Donc, je vais devoir sécuriser rapidement. Module d'habitat terminé. Parfait. Ah, super. Donc là, du coup, je vais recommencer à gagner des matériaux. Ça, c'est top. C'est vraiment top. Les autres réacteurs à fission. Ah, zut. Donc, je vais me refaire un là. Et voilà. Alors, si c'est relativement long. Il y a encore pas mal de points. Si, parce que j'ai toujours pas de... Il me faut certainement de l'eau. Et de l'eau, je n'en ai pas. Je vais en gagner ceci. Je vais en gagner. Je vais attendre un peu. Puisque ceci terminé me rapporte... Tac. Ok. Bon, c'est très bien. Et personne d'autre ne l'a chopé derrière. C'est ça le plus important. Notre point de contrôle, oui. Fin de l'alliance. Oui, bah... Le Pakistan auparavant, je le contrôlais. Et puis, j'ai fini par le lâcher. Pas ouf. Ça, c'est... Le commandement, il n'est pas très très fort. C'est... Donc, chaque... Ouais, je pourrais vous expliquer. Chaque action dépend d'un attribut. Donc, là, typiquement, augmenter l'agitation, ça correspond à l'attribut commandement. C'est ce petit symbole-là. Et donc, on peut le booster avec, ici, les actions de revenus, d'opérations. Voilà. Par contre, les actions de répression, ça dépend de l'attribut investigation. La petite loupe, ici, et pour l'améliorer, ça dépend de l'influence. Chaque action n'a pas forcément les mêmes intérêts. Alors, je pourrais le faire assassiner quelqu'un, mais ça ne m'intéresse pas trop. Qu'est-ce qu'il pourrait faire, ici ? Qu'est-ce qu'il pourrait faire ? Ce serait bien si j'allais choper des infos. Alors, on peut de temps en temps vérifier nos propres gars. Pour s'assurer que leur loyauté, vous voyez, la loyauté, elle est marquée avec 10 avec un point d'interrogation. De temps en temps, quand on ne sait pas trop quoi faire, ça peut éventuellement servir de s'assurer que nos... Alors, l'initiative, elle voudrait me donner des sous, je n'en ai rien à faire, de l'influence, je n'ai pas grand chose à faire. Et des opérations, je n'ai pas grand chose à faire. Et il veut me donner ça, donc je n'ai rien à faire. Il veut que je ne peux pas... Mais tu rêves, Coco ? Je voudrais que je lui donne des matériaux comme ça, alors qu'il en a 304. Mais n'importe quoi. Alors, ça, éventuellement, je veux bien. À la limite, par contre, je veux bien que tu me donnes un truc comme ça. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre ? De la flotte, on a 10. Ça te plaît ? Alors, qu'est-ce que tu pourrais me donner comme organisation ? Si tu as des trucs qui donnent... 4 d'arrestigation, c'est pas mal ça. L'honneur de tout ce qui donne de l'administration. Hop, hop, hop. Il n'y a rien du tout. Alors, on peut même échanger des habitats. Et ça, j'imagine bien qu'il ne va pas être d'accord. Et des projets, non, il n'y a rien. Bon, pas ouf. Salaire mensuel, je n'en ai rien à faire. Des sous, je n'en manque vraiment pas du tout. Je vais prendre plus de ressources. Matières fissiles, j'en ai pas mal. C'est encore généreux. C'est encore généreux. Il est 120. C'est encore généreux. Il peut y aller, dis donc. Bon, écoute, je vais te dépouiller, Coco. Ah, vache. Matières fissiles, voilà. Hop, on va te prendre. C'est un échange équitable. Ah. Je te prends ton influence. Que tu veux bien te donner. Et, euh... On tourne. Tant qu'à faire, tant qu'à nettoyer, autant faire briller. Ah, ça commence à faire beaucoup, là. Hop. Il y va bien, 2000. Hop, 1500. C'est bon. Allez. Tac. Alors, je vois que j'ai mes... Les points en Australie qui commencent à être fragilisés. Module d'habitat terminé. Alors. Parfait. Et donc, là aussi, je regagne. Voilà, je viens de retrouver en positif. Donc, je vais pouvoir, du coup, améliorer maintenant, tout ce que je ne pouvais pas améliorer précédemment. Tac. Et vous allez voir que, hop, logiquement, là, voilà, réseau de réacteurs à fission. Alors, je vais faire plutôt de là. Et c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide. Ça ne me coûte aucun point de boost. Parce qu'en fait, je n'ai rien à envoyer. Depuis la Terre. J'ai tout directement sur place. Donc, du coup, c'est quasi instantané. Donc, si je ne l'ai pas fait un, c'est parce que si je la remplaçais, ça rendait HS pendant un temps. Et ça ne me faisait plus de... Comme j'étais, comme j'étais ricrac. Donc, ça, je ne sais même pas. Ça apporte combien ? Ça apporte 42. Donc, il en suffit d'un pour faire fonctionner ça. Donc, à la limite, ce que je vais faire, c'est que je vais en faire un deuxième. Et ensuite, je vais faire des laboratoires. Ou un quai. Tiens, je pourrais refaire un quai. Histoire de... De pouvoir... De faire des... Des bateaux sur... Des vaisseaux sur place quand j'aurai des vaisseaux intéressants. Voilà. Donc, déjà, ça, je le lance. Et puis, je vais pouvoir regarder du coup. Ici, si je ne peux pas directement améliorer. Et alors, je pourrais faire directement... Tac. La même chose. Hop. 90 jours. Limite, en fait, c'est complètement débile. Voilà. C'est dommage, en fait, que j'ai lancé celui-ci. 26 août 2028. Ouais. Tac. Bon, c'est très bien, ça. Nous avons un visé, voilà, donc, j'ai une valeur de loyauté, de 16 sur cette conseillère-là. Et je peux le voir... Ici, voilà. Donc là, j'ai plus de points d'interrogation. Je sais ce que... Je sais ce que j'ai crois. Nous avons移é la boule. La opinion publique se passe dans notre direction. Oh là 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 là, c'est pas possible. Le sentiment publique est plus grandement avec nous. Le régime ancien reste en pouvoir. Ça ne boule pas. C'est agaçant. Ah oui, je commence à avoir une vraie opinion correcte là. Hop. Je vais augmenter mon militaire pour faire baisser l'agitation. De nouvelles organisations que nous pourrions acquérir. Hop. Ça, ça me donne juste un salaire, prix de contrôle hostile. Je n'ai pas besoin. Ah, surveillance, sécurité, espionnage. Ouais. Alors, celle-ci, par exemple, je ne peux pas la prendre. Parce qu'il me faudrait que j'ai que j'ai un point de contrôle au Royaume-Uni. Puisque, voilà, c'est l'ioptime drapeau qu'on a ici. Donc ça, par contre, je pourrais le prendre. Mais il faudrait que j'ai le trait gouvernement. Alors, ce personnage-là, il n'est pas gouvernement, mais il est criminel. Parfois, on a les deux. Parfois, on ne peut pas la voir. Je n'ai jamais trop compris ce qu'il faisait qu'on pouvait la voir ou pas. Hop. Alors... C'est parti pour ma mission. Marco Tellier. Marco Tellier. Alors, toi, tu veux partir ici pour me faire. Tu es la campagne d'information publique. Toi, tu veux aller défendre mes intérêts en Europe. Euh... Ben oui. Alors, pardon. Je change. Hop. Toi, tu changes. Je fais défendre mes intérêts en Australie. Voilà. Toi, tu vas me faire deux. Euh, non, pas du contrôle de la nation, de la campagne publique. Avec un peu de saut. Avec un peu de saut. Et toi, et toi, et toi, et toi. Alors, on peut voir, on peut modifier un des politiques nationales. On peut fédérer... Ah, on va fédérer les états alpins et les états misifs. Alors, ça, c'est une très bonne chose. Donc, du coup, je vais faire choix d'une politique nationale. ça me coûte 10 d'influence. Et... Je vais pouvoir faire rentrer les états alpins et l'étalier dans le... les jolies petites animations quand il y a un vaisseau qui s'en va. Alors, je ne vais pas les faire fusionner, mais ça se fait en deux étapes. Hop. vous allez voir. Ah, très bien. Donc, le coup d'état a fonctionné cette fois-ci. Donc, on voit, auparavant, il y avait deux points pour les serviteurs et là, j'en ai récupéré un et le deuxième est libre. Donc, il va falloir s'assurer que je peux le récupérer au prochain coup. Voilà. Et donc, voilà, la première étape, ça va les faire rentrer dans les états alpins et l'Italie. j'ai commencé par... Non, les états alpins parce que je les ai à 100%. Il va falloir que je leur fasse une deuxième fois pour l'Italie. Donc, ce sera au prochain mois. Voilà. Les états alpins sous le contrôle de la résistance ont décidé de rejoindre la fédération avec l'Union européenne. alliance permanente et partageront le financement et l'impulsion d'un programme spatial. Voilà. Et au bout de... Au bout de... C'était indiqué, mais je ne l'ai pas lu. Donc là, c'est indiqué en bas les états alpins le 8 octobre 2028. Donc, dans un peu moins d'un an. Eh bien, je pourrais le faire fusionner avec le... Comme j'ai fait précédemment avec le Benelux. Ça intégrera l'Union européenne en plein. Voilà, voilà. Ah oui, je vous l'ai montré. Donc, là, il est marqué. Maintenant, il y a ça. On se prépare la différence avec l'Italie. Il n'y a pas le petit drapeau européen. Donc, en fait, l'Europe apporte en plus 31,7 de sous par tour et en plus 2,1 de propulsion par tour. Et voilà. Et ensuite, je récupère... Ah non, pardon, c'est après. Ce n'est pas en plus. Ça modifie. Donc, il y a certainement un point qui vient de l'Europe et 1,1 qui vient des états alpins directement. Et donc, moi, ce que je récupère, c'est 2,1. Voilà. c'est très bien. Voilà. Et donc, ici, j'ai récupéré un point de contrôle et il faudra que j'arrive à choper le deuxième. Je vois de l'Alliance. Voilà. Du coup, la Corée du Sud et le Denemark Protectorat dans des Alliances. Et on voit, je suis passé légèrement au-dessus de ma limite de point de contrôle. Ce n'est pas très, très grave. Ça me fait perdre un peu d'influence par tour. Franchement, j'en gagne tellement que je peux très bien m'en sortir comme ça. Alors là, j'ai une activité extraterrestre qui est apparue. Je vais t'envoyer tout. pour les ordres. Euh... Toi, tu vas... Alors, je voudrais que... Elle... Elle me récupère ce point-là. Contrôle de l'assion. Pareil, je vais mettre de l'influence des fois que... à l'Union Européenne. Tu vas me faire une campagne de pub ici. Tac. Au Danemark. Et toi, tu vas retourner causer à l'Union Européenne pour intégrer l'Italis dans la fédération. Module d'habitat terminé. Tac. Voilà, donc là, ça... ça y va à fond les ballons. Euh... Là, je récupère maintenant plein 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 de ressources, ce qui est très très bien. Alors, j'ai un bonus qui est lié au... On voit le 19% de bonus lié aux organisations. c'est très très bien aussi. Voilà, donc là, je vais pouvoir commencer à faire peut-être euh... des... des vaisseaux un peu sympas. Euh... On a maligné et j'en fais ici. Et là, je vais pouvoir faire... Tac. Nous avons complété l'objectif construit un vaisseau. Les flottes peuvent s'occuper des... On a des habitables pour intercepter d'autres flottes. Utilisation de transfert m'assurez-vous d'avoir assez de delta V. Donc, c'est l'accélération pour atteindre la cible depuis base d'heure à l'Italie. Donc là, dans 90 jours, j'aurai mon premier vaisseau. Ouh! Alors, ça, c'est un projet commun, une recherche commune qui a été terminée avec l'espace spatial. Donc, c'est l'académie qui avait une plus de points de sauf dedans. Du coup, celui qui met plus de points peut choisir la suivante. Il y a tout un bleu qui explique un peu ce que c'est. Je vous disais, il y a beaucoup de textes et donc, ça va débloquer des projets ensuite que je vais pouvoir, que je vais acquérir ma petite tête. Pas immédiatement, mais, tac, euh, hop, ouais, je vais en mettre un autre. Tac. Tac. Voilà. Bon, je pense que ça vous donne, c'est quoi, ça vous donne marque. Hop, action permanente, je ne peux pas avoir à trouver à chaque fois. Hop, tiens, il faut que je fasse relation avec l'Italie, hop, relation pour le Danmark, il faut que je les modifie. non, sauf que je ne peux pas encore le modifier parce que je n'ai pas encore l'exécutif. Ah, j'ai terminé la République de la Croix du Sud. Donc, l'Australie va avoir des revendications sur plusieurs régions, ce qui va me permettre de déclarer une guerre. cause commune, ouais, ça m'a dit que c'était très, très bien. hop, à développer. Eh bien, on va voir ça, je vais un peu loin, tac, tac, hop, alors, du coup, alors, il faudrait que j'envoie, il faudrait que je fasse mes flics au premier tour, hop, hop, nous avons nos gens en place. good. Donc là, du coup, maintenant, je peux gérer et lui dire de s'allier avec tout le monde. Hop, ça me coûte 60 points d'influence, mais c'est pas grave. Hop, 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 lui, je l'ai vu. Là, j'ai un conseiller adverse. il va falloir que je me débarrasse de ça. l'Italie, non, je ne veux pas. Ah, pour la fin de l'alliance, les Etats-Unis, l'Angleterre, un peu pénible, toujours. voilà, donc là, je pourrais, je vais, je vais, je vais, je vais très, très large ici. Franchement, tranquille. Il me dit que j'ai un peu trop de points. Bien, allez, voilà, je vais, je vais pas vous montrer le côté guerre, parce que sinon, on est reparti sur, cet épisode fait déjà une heure, c'est largement suffisant. Comme en plus, je le maîtrise, je le connais pas du tout, je vais découvrir ça un peu, et puis, on verra. De toute façon, c'est, je vous dis, moi, j'ai vraiment, je suis plongé dans ce jeu depuis deux jours, il y a vraiment des trucs qui sont vraiment super dedans. Et voilà, c'est ça, j'arrive bien à me raconter mes histoires, comme, comme je l'aime. et non, ça va vraiment, vraiment, ça m'aime pas. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie de découvrir, où je peux fédérer l'Australie et la Romagne. Je peux fédérer l'Australie. Wow. Bon, je voudrais. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, voilà, me dire un peu si vous aimeriez, peut-être que je fasse un petit let's play, même si ça sera sans doute pas maintenant, parce que, parce que je vais bientôt partir en vacances, donc, ça me met, qui sait, pourquoi pas à la rentrée, si j'ai pas d'autres envies d'ici là. Voilà, peut-être que, c'est pas impossible que je me lance dedans, parce que, franchement, il y a du potentiel. Des bisous tout le monde, laissez-moi un petit commentaire, laissez-moi des petits pouces, pour que YouTube repère bien, qu'on favorise, enfin, on favorise, mais voilà, on fait des trucs sur ce jeu-là. Allez, tiens, tout le monde, bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501